oh bonjour il y a un mois et demi j'ai voyagé en norvège je me suis dit évidemment mais quels sont les auteurs norvégien que tu connais marouchka et la réponse zéro rien nada aucun donc évidemment je me suis précipité sur les internets j'ai cherché au moins 30 secondes et je suis tombé sur un livre il s'est passé quelque chose entre ce livre et moi un peu comme un appel comme un petit déclic et j'ai bien fait parce que j'ai dû m'occuper pendant un trajet de sept heures de train vous êtes sûr qu'est ce qu'on lit et aujourd'hui on lit la fin de knutamsun je tiens à m'excuser d'avance pour toute mauvaise prononciation des mots et des noms norvégiens aussi étrange que cela puisse paraître la fin ne parle que d'un seul sujet la fin l'inanition le manque de nourriture le narrateur est un homme qui est constamment au bord de l'indigence il écrit des articles pour des journaux mais c'est très rare que ces articles soient acceptés il n'a jamais d'argent mais à un point où il peut vraiment passer des jours et des jours entiers sans rien manger du tout il ne veut pas mendier c'est quelqu'un qui a énormément d'orgueil c'est plutôt un intellectuel miséreux mais il se fait constamment rattraper par la faim au point de sombrer dans une forme de folie et en même temps on est loin du cliché romanesque de la misère le narrateur est plein d'orgueil il refuse de demander de l'aide et il refuse aussi d'en recevoir au point parfois de détruire son propre gagne-pain et de rejeter avec une hargne sans commune mesure la moindre petite forme de sympathie il est comme perpétuellement rattrapé par la misère parce qu'il attire l'abîme à lui il a un destin méprisable et à beaucoup d'égards un peu incompréhensible pour le lecteur parce que il est responsable de lui-même il sombre régulièrement dans des formes d'autodestruction c'est un personnage qui n'a pas une sociabilité normale du tout on a autant envie de le frapper pour la manière dont il peut se comporter avec les autres que de l'aider à sortir de cette indigence le roman commence de manière surprenante on suit le narrateur dans la rue qui est d'assez bonne humeur mais qui se retrouve coincé derrière un estropié dans la rue et le narrateur s'irrite de plus en plus de la lenteur de la personne devant lui jusqu'à en devenir exécrable alors que pourquoi il le dépasse pas je vous lis un passage depuis dix minutes j'avais constamment devant moi un vieil homme boiteux il portait un paquet d'une main et marchait avec tout son corps travaillant de toutes ses forces pour prendre de la vitesse je l'entendais souffler de fatigue et l'idée me vint que je pourrais porter son paquet toutefois je ne cherchais pas à le rattraper j'allais me chercher un endroit convenable dans le parc du château pour ne pas me reposer avant d'avoir fini mais devant moi dans la rue le vieil estropié continuait à faire les mêmes mouvements clopinants et à la fin cela commençait à mériter d'avoir tout le temps cette invalide devant moi son voyage semblait ne jamais devoir prendre fin peut-être s'était-il fixé précisément le même but que moi et tout le long du chemin il me faudrait la voir sous les yeux dans mon exaspération il me sembla qu'à chaque croisement de rue il ralentissait un brin comme s'il m'attendait pour voir quelle direction j'allais prendre sur quoi il se remettait à balancer son paquet dans les airs et reporter de toutes ses forces pour prendre de l'avant plus je vais et plus je regarde cet être obsédant plus je me sens rempli d'irritation contre lui j'avais le sentiment que petit à petit il me gâtait ma belle humeur et du même coup entraîné avec soi dans la laideur cette pure belle matinée il avait l'air d'un gros insecte boitillant qui voulait à toute force se faire une place dans le monde et garder le trottoir pour soi tout seul il n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'intrigue en tant que tel il n'y a que cet homme qui est tout entier soumis à sa fin c'est un personnage mélodramatique grandiloquent intelligent cultivé une sorte de diva de la misère et surtout s'il est constamment au bord du gouffre jusqu'à se poser la question de s'il doit s'y laisser tomber il n'est pas dupe de lui-même il se rend compte de sa propre folie on retrouve quelque chose du flux de pensée avec cette pensée parfois complètement débridée complètement lâche complètement soumise à tout autre chose que la raison c'est un livre un peu ambivalent et qui est à la fois extrêmement drôle avec un style un peu cynique incisif moi j'ai énormément ri en lisant certains passages et je suis pas la seule parce que henry miller disait que certains passages des livres de hamson le faisait rire aux larmes mais même si le livre parle de pathétique et de misère il est toujours écrit avec un style élégant et raffiné qui est un plaisir à lire mais le livre m'est aussi un peu mal à l'aise avec ce personnage torturé cultivé miséreux qui fait penser un peu à kafka à certains égards mais il y a aussi quelque chose du loup des steppes de herman se dans le livre avec ce personnage solitaire en marche de la société qui qui va explorer ses propres enfers personnels et oui c'est un roman mais qu'on peut presque lire comme une autobiographie hamson a eu un triste destin avec son oncle qui l'a éduqué qui l'a affamé qui l'a un peu torturé il a été proche de l'indigence dans les rues d'oslo donc on retrouve beaucoup du personnage et tout ça prend son sens parce que la folie qui décrit cette folie issue de la fin en fait il a lui-même vécu et je ne vous ai pas tout dit c'est le premier livre publié par hamson et en 1920 hamson obtiendra le prix nobel de littérature le livre a eu un grand retentissement et lui a assuré une gloire presque universelle en parlant de gloire universelle vous savez que vous pouvez liker commenter partager vous abonner montrer à vos amis votre fibre littéraire montrez leur que vous lisez répandé autour de vous tout ce bonheur littéraire ok bon je m'emporte un petit peu est ce que vous savez que hamson a rencontré hitler en 1943 il a arrêté d'écrire vers 80 ans et il s'est un peu politisé il rêvait d'une norvège forte libre et indépendante libre de l'influence anglaise de l'influence suédoise de l'influence danoise et pour lui à cette époque la manière d'y parvenir c'était que le régime nazi gagne la guerre et il y a un récit de cette rencontre assez rigolo où on imagine un hamson à 80 ans qui arrête pas d'interrompre hitler parce que il veut lui faire passer les messages parce que c'est un homme de 80 ans qui qui a un fort caractère et ça a tellement agacé hitler qu'il a mis fin à l'entrevue plus tôt que prévu et il n'a plus jamais voulu le revoir ça n'a pas empêché hamson de continuer à dire des choses très sympathiques sur hitler donc j'ai lu ce que dit un de ses biographes sur sa période pro nazi hamson n'a jamais dénoncé de juif il n'était pas lui-même antisémite il a même plutôt sauvé des jeunes résistants de la fusillade en ça il se rapproche plus d'un dali que d'un céline dali faut pas l'oublier il était lui-même fasciné par la figure de hitler et mussolini qui fait qu'aujourd'hui les norvégiens sont un peu embêtés de cet héritage ils ont un brillant prix nobel de littérature qui en même temps était sympathisant du régime nazi est ce qu'on peut juger un livre qu'il a écrit à 30 ans comme la fin sur ce qu'il a pensé son avis politique quand il avait 80 ans est ce qu'il ne faut retenir que ça de lui c'est pas évident